Je m'appelle Jules, je suis cheval, j'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai été blessé deux fois, j'ai défilé pour le 14 juillet, je suis anglo-arabe d'origine, j'ai pris ma retraite comme cheval de Camargue, je viens d'avoir 14 ans, je ne ferai pas de vieux os, je le sais, ça m'égale, je n'ai plus goût de rien. Tout a commencé il y a une quinzaine d'années, je n'étais pas encore né à l'époque, mais on m'a raconté comment les plus anciens chevaux du monde sont devenus des animaux de promenade, et comment le Far West a été transformé en une manière de lunapark pour nordiques fatigués. Je vous le dis tout de suite, les gens qui font la promenade sur notre dos ne sont pas des gens méchants, ils seraient plutôt braves dans l'ensemble, seulement quand ils nous grimpent sur les chines, c'est la première fois qu'ils posent leurs fesses sur un cheval. Ils ont le droit, c'est prévu dans la notice publicitaire qu'on leur a distribuée. N'ayez aucune inquiétude, pas la peine de savoir monter, nous avons des bêtes qui avancent toutes seules. Des bêtes qui avancent toutes seules. On a fait de nous des animaux sans danger, mais sans personnalité. Des quadrupèdes lents et doux qui permettent à des épiciers de Limoges, des pharmaciens de Douarnenez, des horlogers suisses, des limonadiers belges ou des filateurs de Roubaix-Tourcoing de se prendre un moment pour Steve McQueen. Steve McQueen Steve McQueen, je ne l'ai pas connu, j'ai connu mieux. Je vous le dis sans forfanterie aucune, mais je sors de son mur. Parfaitement, à l'époque, je ne m'appelais pas Jules et j'avais l'honneur d'être monté par un des meilleurs instructeurs du cadre noir. Alors, forcément, se retrouver marchant au pas au milieu des rosses épuisées qui se lèvent de mauvaise humeur et marmonnent toute la journée. Ah, vivement ce soir qu'on se couche. C'est très déprimant à la longue. Au début, je me suis un peu révolté. Des forces, je n'en ai plus guère. Mais je suis capable, le cas échéant, de piquer un petit an de galop ou de faire pendant quelques secondes mon petit rodéo personnel. Vous voyez, j'ai encore de la souplesse. Alors, quand, par exemple, j'entendais au-dessus de moi un quincagénaire de plus de 100 kilos dire pour amuser ses petits camarades, « Pourriez-vous m'a dit qu'où est le frein ? » Je l'ai envoyé mordre un peu la poussière histoire de lui montrer que j'avais de beaux restes et qu'on ne badine pas avec la dignité d'un ancien élève de saumur. J'ai vite compris que si je m'obstinais, eh bien, je finirais à l'écarissage dans les plus brefs délais. Alors, que voulez-vous ? J'ai fait comme tout le monde. J'ai marché au pas et je me suis laissé cisailler la bouche à longueur de journée. Oh, de toute façon, nous n'avons pas trop à nous plaindre. Nous ne travaillons que six mois par an. D'avril à octobre. Heureusement, il y a la mauvaise saison. De beaux hivers, de paresse et de picotin. Je suis bien dans mon box. Vous voyez ? Je suis bien dans ma paille. J'ai mon seau d'eau, mon mâchoir, mon bon fourrage vert de Provence. Oh, je suis bien. Ça vous console de bien des choses. Nous n'avons pas le temps de nous en lier. C'est un peu triste, quand même. On se croirait dans un asile de vieillards pour chevaux. Chacun raconte ses souvenirs. On est au chaud. On est bien. On a honte, au fond. Mais le confort vous fait oublier la modestie et l'humiliation de votre condition. C'est pas vrai ? Cela fait deux hivers que je survis. Et cette année, la saison avait été particulièrement harassante. J'ai bien cru, un moment que je me laisserai glisser. Moi, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai été élevé dans les sentiments nobles. À son mur, on m'a toujours appris qu'il fallait vivre libre ou mourir. Par bonheur, à l'écurie, il y avait un brave vieux nommé Pablo qui nous soignait et qui nous aimait bien. Il nous comprenait. Il y a, comme ça, des gens qui comprennent les chevaux. Le vieux Pablo, lui, nous comprenait très bien. Il ne savait ni lire, ni écrire. Et il parlait un langage où il entrait de l'Espagnol, du Français et du Provençal. Les gens de l'auberge, dont nous étions pensionnaires, avaient du mal à suivre ce qu'ils disaient. Mais nous, on le comprenait. Et ils nous comprenaient aussi. Tous les deux, nous avions même des dialogues silencieux. Je lui disais Écoute, Pablo, j'en ai assez. Tu sais, ça sert à quoi de vivre, eh, Pablo? Eh, je n'en sais rien. Pero, tu vois, moi, que je suis beaucoup plus vieux que toi. Je continue quand même. Eh, pourquoi tu continues, Pablo? Pourquoi? Hombre, je n'en sais rien. Mais, enfin, qu'est-ce que tu attends de la vie? Je ne sais pas ce que j'attends, pero, je sais qu'il se produira quelque chose. en somme, vous voyez, si je ne me suis pas laissé mourir, c'est surtout pour ne pas faire de peine à Pablo, pour qu'il ne meure pas avant moi. Eh bien, croyez-moi, si vous voulez, j'ai eu raison d'attendre. Voilà ce qui s'est passé. Toutes les années, à l'auberge cavalière, ils fêtaient le carnaval et ils invitaient des gens de tous les coins de France, des clients à eux, qui ne pouvaient plus se passer de la Camargue, même l'hiver. Nous, ça nous était égal qu'ils mangeaient bien en buvant plus que de raison. Ils nous empêchaient de dormir, mais ça nous faisait un peu de distraction de les entendre chanter et rire. C'était notre TSF à nous. Or, ce soir-là, vers les minuits, il y a eu tout d'un coup un grand silence et on a pensé qu'ils étaient allés se coucher plutôt que d'habitude. Mais pas du tout. Ils n'étaient pas allés se coucher. Au contraire, et sans doute, ils avaient trop bu de clérettes de bellegarde. Jamais ils n'avaient eu moins envie de se coucher. Et au moment où nous allions nous endormir, la porte de l'écurie s'est ouverte et les invités sont entrés. Ils n'étaient pas exactement ivres. Ils étaient gays. Ils parlaient fort. Ils venaient d'avoir une idée complètement imbécile. Comme la température était douce, comme il n'y avait pas de mistral, comme il y avait clair de lune, ils avaient décidé de faire une petite promenade au bord du vacares. Ah, vous savez, c'est dans des moments pareils qu'on comprend qu'il vaut mieux être un homme qu'un cheval. parce que, dans notre cas, un homme aurait réclamé des heures supplémentaires. Ce serait plein à son syndicat ou même aurait refusé le travail. Mais nous, nous n'avons rien pu dire. Nous nous sommes laissés scellés et nous sommes sortis dans la nuit claire. Je n'avais pas fait attention à mon cavalier. Lui ou un autre, c'est du pareil au même. Il devait être pire que les autres parce qu'il avait tellement bu qu'on a dû l'aider à se hisser sur mon dos. Mais soudain, j'ai dressé les oreilles. Mon cavalier avait trop bu de clérettes de bellegarde. C'était un fait indiscutable. Mais une fois sur mon dos, il avait retrouvé sa lucidité. Non, ce n'était pas un cavalier ordinaire. Pour la première fois de ma carrière camargaise, on me respectait la bouche. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans l'air vif et la nuit claire, mon cavalier redevenait lui-même. Je sentais ses genoux sur mes flancs. Pour la première fois depuis deux ans, j'avais un cavalier digne de moi. Il me conduisait durement et gentiment. Il me faisait sentir que c'était lui qui commandait, mais moi qui devais exécuter. Entre nous, un pacte s'était conclu immédiatement. Ce que tu veux, je fais, mais pour faire ce que tu veux, laisse-moi faire ce que je décide. Je retrouvais ce que je n'avais pas connu depuis Saumur, la liberté dans l'esclavage. Je me sentais libre parce qu'enfin on me donnait des ordres. J'étais heureux parce qu'enfin j'étais compris. Jamais je ne m'étais entendu aussi bien avec un cavalier. Jamais depuis Saumur. Jamais. Jamais depuis Saumur. Jamais. Oh ! Et là, j'ai cru mourir de surprise et de bonheur. C'était lui. C'était mon patron de Saumur. C'était mon ami. C'était mon tourmenteur. C'était avec lui que j'avais défilé, que j'avais été blessé, que j'avais gagné des courses et que je m'étais surpassé moi-même. Et déjà, je redressais la tête, je gonflais mon cou, je faisais ressortir tous mes muscles. tous les deux, nous ne faisions plus qu'un. Il était jeune, il était beau, j'étais jeune, j'étais beau. Il n'était pas ivre. Nous allions gagner la médaille. Et c'est là que j'ai buté sur une racine. C'est là que je suis tombé, moi. C'est là que j'ai entendu mon maître dire... Oh ! Jamais je n'ai monté une carne pareille. Je l'avais reconnu, moi. Lui, pas. Et c'est depuis que je n'ai plus goût à rien. C'est de ma faute. Hein ? On ne devrait jamais vieillir. Sous-titrage ST' 501